bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo où vous allez pouvoir comprendre les différences majeures entre la position de la montagne et la position du chien tête en bas donc ce sont majoritairement les mêmes positions il ya juste quelques petites différences qui sont importantes à connaître pour les faire correctement donc la position de la montagne qu'on appelle en sanskrit le parvat asana et la position du chien tête en bas qu'on appelle adho mukha shvanasana donc les deux sont essentiellement les mêmes on va commencer dans un quatre pattes pour vraiment trouver la position correcte des pieds et puis on va venir voir quels sont les les points importants pour avoir cette bonne posture donc on peut commencer dans ma quatre pattes les mains sont ouvertes donc les doigts sont vraiment à plat sur le sol et les poignets sont juste en dessous des épaules et au niveau à l'arrière les genoux sont en dessous des hanches donc déjà ça c'est très important pour bien commencer une fois qu'on a ça on va crocheter les pieds inspirer et expirer on va toujours venir expirer dans cette position donc on est ici mes fesses vont aller vers le haut et vont vraiment pousser vers l'arrière ok donc c'est comme s'il y avait un mur derrière et je pousse contre le mur avec mes fesses et puis dernière étape je vais essayer d'apporter mes talons vers le sol tout en gardant mon dos droit donc si mon dos en apportant mes talons vers le sol n'est plus droit alors je garde les genoux pliés pour vraiment garder le dos droit donc ici on va commencer par la position de la du chien tête en bas donc moi j'arrive dans ce cas-ci à apporter mes talons vers le sol donc je vais vous montrer comme ceci et puis je vous montrerai pour ceux qui n'arrivent pas à mettre les talons sur le sol donc les mains sont vraiment à plat tout le poids est réparti dans les doigts et dans les poignets et la tête va vers le tapis ok il y a vraiment une ouverture du buste ici qui est importante et mon dos est droit donc si votre dos n'est pas droit si vous êtes comme ça alors pliez les genoux lever les talons du sol et garder votre dos bien droit et la tête vers le tapis et on expire ok maintenant la différence avec la montagne c'est que déjà nos pieds sont ensemble alors que position du chien tête en bas les pieds sont écartés à la largeur du bassin donc pieds sont ensemble j'essaye de toucher les talons sur le sol mon dos est droit et je regarde la tête dans l'alignement du dos et je regarde en direction de mon nombril si j'arrive pas à garder mon dos droit je lève les talons et je plie les genoux et de plus en plus j'essaye d'apporter les talons vers le sol pour arriver dans une position de la montagne ou ici on est vraiment dans une position de v comme si on dessinait une montagne alors que la position du chien tête en bas la tête va beaucoup plus vers le tapis alors donc les points le plus important c'est vraiment garder son dos droit et écarter les doigts histoire que le poids du corps se répartissent entre les doigts et les poignets pas seulement dans les poignets sinon on va se faire des douleurs aux poignets et donc la différence majeure c'est aussi la position des pieds chien tête en bas pied écarté à la largeur du bassin en position de la montagne pieds ensemble alors c'est important aussi de savoir que chaque corps est différent vraiment et il y a des positions que certains certaines personnes ne parviendront pas à faire comme c'est dessiné dans les livres mais il n'y a aucune importance le yoga c'est vraiment pour venir apprendre à connaître son corps apprendre à écouter son corps et apprendre à connaître ses limites c'est ça le plus important si vous ne parvenez pas à porter vos talons sur le sol il n'y a aucune importance tant que votre alignement est correct et si l'alignement est correct que votre dos et droit et vos mains sont bien placés et votre nuque soit relâchée alors vous aurez tous les mêmes bénéfices que quelqu'un qui arrive à mettre les talons sur le sol voilà j'espère que c'est clair et faites bien attention de ne pas vous tromper dans cet alignement si donc maintenant vous connaissez les petits trucs et astuces pour bien la faire et alors n'hésitez pas à vous envoyer des photos quand vous hésitez pour une certaine pour un certain assalam comme ça je peux refaire une petite vidéo comme celle ci pour éviter les douleurs voilà bonne journée